Bonjour, comment ça va ? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Pierrick Ya et depuis plusieurs années maintenant, je crée des contenus qui parlent du MBTE, qui est un dérivé du MBTI et qui inclut d'ailleurs tous les éléments du MBTI et qui permet donc de le comprendre, de le maîtriser et de manière plus large de comprendre et maîtriser donc tout ce qui est personnalité, les personnalités des gens, ta propre personnalité, etc. Et aujourd'hui justement, je voudrais expliquer quel est le meilleur moyen de réellement progresser dans sa compréhension du MBTE, des personnalités, etc. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup de gens ne pas faire et la raison pour laquelle beaucoup de gens stagent ou tournent un peu en rond dans le domaine parce qu'ils ne font pas cette chose-là qui est une technique qui est simple à réaliser mais qu'il faut faire et que donc beaucoup de gens ne font pas. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas les résultats que beaucoup d'autres gens ont. Je te rassure, je vais être un peu plus précis parce qu'en réalité, ce que je vois souvent, c'est que les gens vont passer de vidéo en vidéo, écouter des contenus sur le MBTE, comprendre toujours plus, toujours plus, toujours plus la théorie, les explications des fonctions, les explications des modes, etc. Et des fois, je vois parfois des commentaires qui sont super pertinents. Vraiment, on voit qu'ils ont compris le truc, on voit qu'ils maîtrisent la chose, on voit qu'ils savent bien quel comportement théoriquement serait lié à plutôt quelle fonction, etc. Une personne qui fait ci, ce serait une personne qui a telle fonctionnalité, C'est un téléphone, le vrai. De nouveaux widgets. Ok, oui, donc telle et telle fonction, etc. Beaucoup de gens comprennent cela très bien. Et en fait, l'étape d'après qui ne nécessite plus d'en apprendre toujours plus sur la théorie, etc., c'est d'en fait passer à l'action et de se mettre à réellement aller voir du coup dans la vraie vie à quoi est-ce que cela ressemble. Qui sont ces gens-là qui ont la personnalité EJ dans les faits ? On peut dire des comportements, imaginer du coup, cela serait plus DE parce que machin, machin. On peut M.T. dans le tête, imaginer comment est-ce que cela marcherait ou je ne sais pas quoi. Mais dans les faits, tu vois, qui sont ces gens-là ? Comment est-ce qu'on les reconnaît ? À quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Comment est-ce qu'ils se comportent vraiment ? Tu vois ce que je veux dire ? Et cela, c'est le pas que beaucoup de gens ne font pas en réalité parce que vraiment le meilleur moyen pour maîtriser sincèrement, pour vraiment savoir utiliser le MBTE, pour du coup d'ailleurs l'exploiter à son plein potentiel, c'est DE en fait et pour progresser aussi le plus vite, surtout, c'est d'aller voir des gens dont on connaît la personnalité et de juste les voir, les voir, les voir, les étudier en fait, tout simplement. Des gens dont tu connais déjà toute la personnalité complète parmi les 512. Comme cela, tu peux vraiment voir tout ce que tu veux. Et une fois que tu as la personnalité de cette personne-là, tu peux ensuite en fait tout interpréter avec sa personnalité. Et tu verras qu'en réalité, toutes les phrases que tu dis, tu vois, sont liées à ta personnalité. Là, c'est une phrase d'intuition que je veux dire. Tout cela est lié à un concept, tu vois. Je vais faire des connexions parce que… Et tu vois, là, je m'auto-analyse. Pensez introverti, NT, etc., etc. Parce que je… Et en plus, là, je fais un truc plutôt cool et je le fais en étant très sérieux, etc. C'est ce qu'on voit souvent dans l'axe T-I-F-E. Quand ils montrent leur skill, ils sont un peu émotionnellement distanciés, etc. Enfin bref, je ne rentre pas dans les détails. Dans les détails SI, je ne rentre pas dans les détails SI parce que là, je te parle de manière intuitive, etc. S'il faut commencer à être précis, être concret, etc. Là, je vais dire non, bon, ça, on verra ça plus tard. Tu vois, moi, je te donne l'overview, l'idée globale et les détails concrets précis, je n'en suis pas responsable. Et je dis, bon, bref, je ne rentre pas dans les détails, tu vois. Toutes les phrases que je dis sont liées à ma personnalité. Au fait que je suis un NTP. I-NTP, E-NTP, ce sont à peu près les mêmes. Donc, les NTP qui ont du coup N-E et T-I-F-E quelque part dans leur fonction de décision, enfin en tout cas, qui sont sur cet axe-là, vont parler comme ça, vont avoir ce genre de comportement-là. Et quand on connaît du coup la personnalité de quelqu'un, on peut se rendre compte que toutes ces phrases sont liées à sa personnalité. Et du coup, tu te doutes bien qu'en marchant comme ça, automatiquement, on finit par comprendre d'un coup extrêmement bien que sont les fonctions en réalité. Parce qu'on peut dire, oui, voilà, FE, c'est les émotions sur un spectre, etc. Dans les faits, à quoi est-ce que ça ressemble ? Est-ce que tous les FE sont juste là à vouloir voir les émotions de tout le monde ? Dans les faits, ce n'est pas du tout ça qui se passe. On a des gens qui n'ont pas du tout l'air d'être DFE et qui pourtant le sont. On a des gens qui n'ont pas du tout l'air d'être telle fonction et pourtant ils le sont. Et ça, on le sait vraiment en allant voir les gens directement, pas en écoutant toujours plus de vidéos, mais en allant vraiment étudier les gens dont on connaît la personnalité et pour voir du coup concrètement comment se manifestent les différentes fonctions que ces personnes-là peuvent avoir. C'est pour ça que dans toutes les vidéos qui sortent les 5, 10, 15, 20, 25 et 30 de chaque mois sur cette chaîne, je crée des petits extraits très courts en réalité par rapport au contenu entier qui sont tirés de l'espace membre dans lequel justement je fais ça. Tout le temps, il y a des nouveaux contenus dans lesquels je prends une personne que j'analyse en direct. On voit la personne, on voit ce qu'elle dit, on voit ce qu'elle fait et j'analyse ça en direct. Tous les éléments des personnalités, etc., c'est là-haut qu'on les voit. Toutes ces vidéos-là, elles sont tirées de l'espace membre et elles sont d'ailleurs toutes beaucoup plus longues et beaucoup plus poussées dans l'espace membre. C'est quelque chose que j'ai commencé il y a des années maintenant. Ça doit faire 4 ans maintenant que je fais ça et c'est vraiment l'endroit dans lequel il y a le plus de progrès. Vraiment des gens qui viennent au début, qui connaissaient un peu, etc., mais pas trop. Des fois, je discute avec certains membres, on a des discussions vraiment de genre de pro-technique. Ils sont calés de ouf, ils sont vraiment super chauds, sincèrement, parce que justement, c'est ça qu'on fait. On voit des gens concrètement, on analyse les faits, les phrases concrètes, les comportements concrets qu'on a devant nous. Et en plus, du coup, il y a plein de personnes, on a typé plein de gens. Ça fait des années, comme je t'ai dit, il y a plein de gens qu'on a typés, des gens faciles à typer, des gens beaucoup plus compliqués à typer, des gens très connus, des gens parfois qu'on ne connaît pas trop, qui sortent un peu de nulle part, mais sur lesquels je tombe et que je partage avec l'espace membre, etc. Des gens aussi pour lesquels on est curieux de savoir c'est quoi leur personnalité. Des gens comme Zemmour, par exemple, j'ai fait des contenus sur Zemmour, plusieurs contenus pour expliquer la personnalité de Zemmour. J'ai parlé de Poutine et de Zelensky, par exemple, tout récemment, par rapport aussi à leur personnalité. C'est dingue d'ailleurs de se rendre compte du point auquel ça influe sur les actions qu'ils prennent chacun. Et puis aussi pour typer des gens dont la personnalité est très complexe, comme Squeezie, par exemple, Squeezie INFJ. Quand on voit ça, on se dit comment est-ce que Squeezie est un INFJ ? Comment est-ce que Didier Raoult est un INFJ ? Justement, dans l'espace membre, c'est là qu'on va le plus loin dans les analyses. C'est là qu'il y a vraiment les plus gros progrès dans la compréhension du système. C'est la plus grande bibliothèque de contenus sur les personnalités qui existent dans tout le monde, au moins francophone. Et en plus, elles ne cessent de s'étoffer de jour en jour. Et là, il y a vraiment beaucoup de contenus. Il n'y a pas une seule question qui reste sans réponse dans l'espace membre. En plus, on peut même discuter avec les autres membres, etc. Les membres peuvent créer eux-mêmes des posts, etc. qui pourront ensuite être likés, commentés, etc. Bref, c'est vraiment le meilleur endroit pour apprendre et pour progresser dans le MBTI pour, encore une fois, l'exploitation plein potentiel. Et seulement jusqu'à dimanche, il y a une énorme réduction sur la version efficace. Parce qu'il y a plusieurs versions, tu verras ça. Mais sur la version efficace qui est la meilleure, là où il y a le plus de gens, etc. Il y a une énorme promotion de moins de 55 %. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait ça. Je ne le referai probablement plus d'aussitôt. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Donc, tu as à peine 48 heures pour pouvoir en profiter toi aussi. Et en plus, dernière chose, je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu voir. Il y a beaucoup de gens qui parfois suivent les contenus, etc. depuis parfois des années, tu vois, et qui n'ont jamais rejoint l'espace-plan, par exemple, et qui n'ont jamais accédé à une formation ou un truc comme ça. Et je sais que c'est souvent le premier pas qui est le plus dur, disons, ou le plus stressant parce que voilà, j'aime bien ces vidéos, etc. Mais est-ce que ça vaut le coup, etc. Et du coup, j'ai mis là pour les personnes pour qui c'est la première fois, tout simplement. Pour les personnes qui ne sont jamais allées dans l'espace-plan, qui n'ont jamais accédé à aucune formation, etc., à rien que j'ai pu créer à part la chaîne, le télégramme, les mails, etc., il y a une formation de votre choix qui est offerte. C'est quelque chose que je ne referai pas parce que voilà, c'est quand même beaucoup. Puis même pour être juste par rapport aux autres, etc. Donc là, c'est vraiment un truc exceptionnel que je fais là seulement pour les primo-arrivants, disons ça comme ça. Mais ça me fait vraiment plaisir dès que je l'ai dit parce que je sais vraiment que c'est ce step-là qui est le plus compliqué pour beaucoup de gens. Et moi-même, j'ai été dans ce cas-là aussi pendant très longtemps. Je sais le point auquel ça peut être bénéfique parce que souvent, je vois des… Enfin, quand des gens rejoignent l'espace membre, je vois les noms, enfin les mails en tout cas des gens, etc. Et souvent que je vois un mail, ensuite, je vois la personne-là qui revient, qui va ensuite accéder à une formation, qui va ensuite prendre ci, prendre ça, etc. Tu vois, parce que c'est de rentrer dans le truc qui est le plus compliqué. Après une fois qu'on y est, en général, ça plaît énormément. Si tu aimes bien la chaîne, même un petit peu ce que tu vas voir dans l'espace membre, c'est pareil en x10 avec plein de contenu sur tous les sujets, super approfondi, etc. Donc voilà, j'ai voulu faire ça pour encourager les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas ou les personnes qui sont là depuis longtemps et qui n'ont jamais voulu sauter le pas. Du coup, c'est l'occasion. Ça s'arrête dimanche minuit. Et évidemment, c'est le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain. C'est ça donc la meilleure technique pour progresser dans l'MBTI, c'est d'aller voir des gens dont on connaît la personnalité, des gens dont on connaît d'ailleurs la personnalité. Donc, dans l'espace membre, il y en a des dizaines et des dizaines. Bref, avec des analyses complètes de plusieurs heures, etc. Enfin bref, il y a tellement de contenu, c'est trop trop bien. Je m'arrête là parce que j'aime beaucoup parler de cet espace membre. Mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Je vous dis à demain. Premier lien dans la description. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501